... Pierre Palmade a passé 4 mois à l'hôpital après avoir causé un horrible accident de la route à Villiers-en-Bières, en Seine-et-Marne, le 10 février dernier, conduisant sous l'emprise de stupéfiants et faisant 3 blessés graves. Interné à Bordeaux, sa ville natale, à la fin de sa convalescence et sorti depuis début juin, l'acteur est toujours placé sous contrôle judiciaire strict. Disparu des radars depuis, l'humoriste de 55 ans a ressurgi le 24 juin dernier, filmé dans la boîte de nuit bordelais Ultra Club entre 3h et 5h du matin. Si plusieurs sources attestent qu'il n'a pris aucune drogue durant cette soirée, BFM Télévision révèle ce mercredi 5 juillet que l'ancienne acolyte de Muriel Robin est de retour à l'hôpital de Bordeaux, en service d'addictologie. Selon nos confrères, c'est Pierre Palma de lui-même qui a demandé à retourner au sein de l'établissement le 30 juin dernier, soit 5 jours à peine après sa virée polémique en discothèque. Pour Guillaume Davido, médecin addictologue à l'hôpital Bichat Paris, il s'agit d'une sage décision, lorsqu'il y a des patients qui consomment beaucoup et qu'on sait qu'on aura du mal à gérer la période de sevrage, il faut mieux l'encadrer. Pour rappel, l'acteur consomme diverses drogues telles que la cocaïne et les médicaments de substitution depuis les années 1990. Avant son terrible accident, il aurait confié ne pas avoir dormi depuis 3 jours sous effet de la drogue et avoir consommé de la cocaïne, de l'alcool et 8 doses de 3 MMC, selon le Figaro. Supérieur à supérieur à Pierre Palma de, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions Pierre Palma de avait-il le droit d'être en boîte de nuit ? D'un point de vue légal, l'humoriste n'a bravé aucun interdit en se rendant en discothèque. Pierre Palma de n'est pas surveillé par Brasselet électronique et son contrôle judiciaire l'autorise à sortir librement, du moment qu'il reste en région Nouvelle-Aquitaine, qu'il poursuive ses soins, qu'il n'entrait pas en contact avec les victimes de l'accident dans lequel il est impliqué et enfin qu'il respecte son interdiction de conduire un véhicule. Au cours de ces quelques heures passées à l'Ultra Club, l'ex-mari de Véronique Samson n'aurait fait aucun excès. Les gens étaient assez étonnés de le voir mais il n'y a pas eu d'incident. Plusieurs personnes ont parlé avec lui. Il avait l'air à l'aise dans le carré VIP. Il dansait de temps en temps, a déclaré Samy, le jeune homme qui serait à l'origine de la vidéo de Pierre Palma d'en boîte ayant circulé sur les réseaux. Le 29 juin, Paris Match a dévoilé les consommations de l'humoriste, Place, de Rome Coca, le temps de discuter avec des clients. Crédit photo, Jacobi de Moro Le 29 juin, Paris Match a dévoilé les films. Sous-titrage ST' 501